bonjour bonjour mes petits lions et bien content de vous retrouver si vous connaissez la chaîne et si vous connaissez cet oracle ensuite et bien pour ceux qui connaissent pas bienvenue bienvenue sur la chaîne marceline à tout coeur et puis vous allez découvrir cet oracle l'oracle de l'amour qui parle de façon très précise sans concession parce que il travaille beaucoup sur les problèmes des couples entre autres il ya aussi des cartes positifs bien sûr mais sur les problèmes ça vous amène à des réflexions sur vous même sur votre autre sur la relation du couple donc ça peut parler à beaucoup de monde en même temps et en même temps c'est quand même très précis donc si ça ne vous parle pas regardez votre ascendant bien entendu puisque à partir de 40 ans 40 45 ans l'ascendant je trouve à beaucoup de beaucoup d'influences sur de sur nous et vous pouvez regarder bien entendu votre signe lunaire donc on va voir tout ça ensemble alors la situation actuelle on a la luxure le contrôle la valeur de soi donc là je pense qu'il s'agit de la même personne c'est vous ou c'est votre autre je ne sais pas peut-être que vous n'avez pas conscience de ce fonctionnement en tout cas vous êtes vous êtes à la fois dans une certaine luxure alors vous quand je dis luxure vous avez alors soit votre autre nouveau ne vous suffit pas soit il vous suffit il n'y a pas de souci de ce côté là dans l'intime on va dire mais vous avez besoin besoin d'une certaine excitation par rapport à des illustrations par rapport à bon là on voit des illustrations ça peut être aussi des vidéos alors voilà érotique pornographique plus importe vous avez envie d'une certaine stimulation extérieure en tout cas et pourtant pourtant vous êtes par rapport à votre autre quoique à la limite c'est pas contradictoire vous êtes dans le contrôle c'est à dire que pas dans votre propre contrôle vous êtes dans le contrôle de l'autre vous voulez le garder avec vous vous voulez l'empêcher de voir l'extérieur alors est-ce que c'est dans votre intimité ou est-ce que c'est beaucoup plus large dans votre relation de couple je ne sais pas mais en tout cas il y a un certain on voit bien dans l'illustration vous tenez l'autre enfin vous tenez l'autre vous êtes victime de de cette personne qui est dans dans le contrôle qui veut vous tenir en laisse de façon imagée qui 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 vous prend un peu comme sa chose comme 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 si vous lui appartenez comme si comment dire il ya c'est assez négatif c'est assez assez malsain quelque part voilà visiblement il se sert de vous quelque part il ya voyez c'est pas je ne ressens pas comme de l'amour en tout cas il ya un comportement un petit peu maladif un peu malsain il a besoin de stimulation extérieure il a besoin de il est dans il veut vous contrôler il veut vous avoir sous la main il veut vous manipuler peut-être il veut se servir de vous et en même temps vous lui suffisez pas alors est ce que c'est vraiment pour le coup dans l'intimité ou c'est même au sens large du terme peut-être parce que on voit que cette personne a une valeur d'elle-même valeur de soi très développé elle se voit comme elle se met sur un piédestal vous êtes sa chose parce que elle elle a besoin de contrôler c'est 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 lui enfin c'est lui ou elle qui contrôle qui qui j'ai du mal à exprimer ce que ce que je ressens qui contrôle qui 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 a une ascendance sur vous vous êtes obligé d'être en dessous vous êtes obligé d'être sa chose vous êtes obligé d'être assez assez petit soin vous êtes obligé quelque part parce que pour lui ça va de soi ça va de soi c'est lui le maître c'est lui qui qui a qui a toutes les connaissances quelque part qui qui sait ce qui est bon qui qui sait ce qui doit être ça doit être comme ça et pas autrement donc vous êtes à son service vous êtes vous devez vous devez suivre ses aspirations c'est plus que ses aspirations c'est ses goûts pour la luxure voilà peut-être qu'il va vous entraîner on va voir pour la suite dans une forme de relation dans une forme d'échange intime dans dans une forme de 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 vie il a une emprise sur vous et il va vous entraîner vers quelque chose qui ne vous connaît correspond pas forcément vous vous êtes vous êtes peut-être pas du tout dans ce dans cette forme d'échange et de je vois je vois je vois je ressens du négatif vraiment après c'est pas forcément par rapport à la luxure par rapport à cette tendance de 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 d'avoir envie de de quelque chose de supplémentaire mais je le vois par rapport aux aux deux cartes ensemble vous voyez je suis pas dans dans le jugement de ceux qui qui sont dans dans une envie de une envie ou un besoin de de ce de ce genre de luxure besoin d'une excitation extérieure là je suis pas dans le jugement mais si c'était seul ou à deux partagé là ça serait pas forcément négatif ça peut être positif mais là associé à cette carte de contrôle d'attacher l'autre et de lui imposer quelque chose lui cacher ou lui imposer quelque chose là pour le coup je le ressens comme très négatif donc on va voir dans l'évolution des choses donner châtiment je vais quand même pour m'aider un peu parce que parfois c'est complexe je vais regarder ce qui domine dans le moi ce qui domine dans le moi c'est la beauté bon là pour moi il y a effectivement deux comportements il y en a un qui est dans ce que je viens de vous dire et l'autre qui est dans une relation d'amour c'est à dire une relation dans le désir de vivre quelque chose de beau cette personne n'a pas forcément conscience encore de de son autre de ce qu'il est de ce qu'il veut faire de ce qu'il aspire c'est peut-être un début de relation ou alors ou alors l'autre personne ne veut pas le voir en tout cas elle ce qu'elle voit c'est que de la beauté dans son couple c'est c'est ce qu'elle aspire et c'est peut-être ce qu'elle voit elle a les yeux fermés quelque part et elle voit qu'une belle relation c'est ce qui va dominer dans le mois de septembre en tout cas il y a l'un de vous deux qui ne voit pas ou qui ne veut pas voir ce qui est son autre et ce qui est dans la relation donc c'est une personne qui est dans le don elle veut donner par amour elle est dans le don de soi elle est peut-être par rapport à son autre qui est dominant qui est sûr de lui qui est sûr de ses valeurs elle est peut-être justement elle regarde peut-être son autre cette personne qui donne qui est dans l'amour qui est peut-être dans l'aveuglement elle est dans le don d'elle-même elle est aussi dans le don c'est-à-dire au niveau matériel elle fait peut-être des cadeaux elle est attentionnée elle est pleine d'attention elle donne d'elle-même face à un autre qui est sur un piédestal et pour le coup elle le met peut-être aussi sur un piédestal elle est peut-être aveuglée par cette façon d'être sûr de soi de l'autre sûr de soi dominant qui dit à l'autre mais c'est moi moi je sais t'inquiète pas je m'occupe de tout je vais m'occuper de ta vie je vais m'occuper de toi mais dans le contrôle donc son autre qui est dans l'amour qui est peut-être aveuglé se dit ben voilà j'ai trouvé quelqu'un qui me qui me protège qui prend tout en main vous êtes peut-être vous vous qui êtes dans ce don dans cette beauté de l'amour vous êtes vous avez peut-être vous avez peut-être besoin de quelqu'un qui est assez fort qui est peut-être vous cherchez peut-être bon là pour le coup c'est vraiment ça parlera à très peu de personnes mais vous avez peut-être vous recherchez peut-être un père vous avez peut-être besoin de quelqu'un qui est dominant justement et qui vous rassure qui voilà vous avez peut-être besoin d'une image paternelle en tout cas quelqu'un qui vous avez vraiment besoin d'être assuré et pour le coup et bien ça vous convient et vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière c'est-à-dire qu'une personne qui va peut-être effectivement tout chapeauter tout prendre en main qui va vous rassurer qui va être là qui va être présent qui va tout gérer mais qui va après rentrer dans une relation pour le coup contrôlante et ça risque d'être dangereux en tout cas il peut y avoir aussi ce contrôle dans l'intime il y a de l'intime là il y a un souci du côté intime donc bon je n'ai pas plus d'éléments et je ne vais pas rentrer voilà je ne suis pas dans une relation de thérapie de couple au niveau sexualité bien entendu c'est général donc vous verrez si vous ne voyez rien ça va peut-être vous ouvrir les yeux si ou peut-être que vous aviez déjà des sensations un petit peu négatives ce qui va vous amener à prendre conscience de la relation et ce qu'il peut y avoir derrière en tout cas vous vous êtes dans l'amour dans le don et peut-être dans l'aveuglement mais je pense en voyant ça je pense qu'il va y avoir vous allez ouvrir les yeux vous allez ouvrir les yeux et peut-être parce qu'on voit la châtiment alors on voit on voit que la personne prend conscience et va se réveiller en tout cas alors se réveiller voire se rebeller alors est-ce que c'est par rapport à effectivement à cette cette tendance de luxure cette tendance de pornographie etc ça ne va pas vous convenir parce que c'est plus ou moins négatif parce que là c'est pareil ça peut être juste des petites images érotiques mais ça peut aller jusqu'à jusqu'à quelque chose de plus grave entre guillemets en tout cas de très choquant pour vous c'est possible c'est pas forcément à moins que cette personne effectivement soit amenée à rentrer dans une relation extra-conjugale à rentrer dans des relations aller voir des femmes ça peut évoluer dans ce sens là aller voir des femmes qui pour être très respectueuses des péri-papéticiennes je crois que ça se dit comme ça des femmes qui en font leur métier c'est possible ou ça peut être une relation extra-conjugale avec une autre personne mais pas forcément en tout cas vous allez prendre conscience de quelque chose qui ne va pas du tout vous convenir là j'essaye de donner tous les cas de figure de la plus légère à la plus pesante pour vous à la plus grave à vos yeux et là je pense il y a vraiment une prise de conscience par rapport à quelque chose de négatif dans votre couple et vous allez penser ou mettre en oeuvre une vengeance en tout cas vous allez vous rebeller par rapport à ça donc on va voir l'évolution alors là pour le coup c'est l'évolution on va voir ce qui la conclusion bien entendu c'est que pour le mois de septembre donc là c'est vrai que là c'est quand même un tirage lourd que je fais je suis désolée les lions ça ne parlera pas à tout le monde effectivement et là bien entendu je vous le redis c'est à des degrés différents ça peut être assez léger mais vous vous le vivez de façon très très forte très lourde vous êtes très choqué et ça peut aussi aller jusqu'à quelque chose de grave effectivement et vous avez toutes les raisons d'être choqué ça peut être aussi par rapport à ce que vous vous viviez il y a peut-être un très très fort décalage c'est pas forcément très grave mais vous vous aviez une vue très idéale du couple très beau très très pur vous étiez dans le don de votre amour vous le viviez de façon voilà vous le donniez tout à l'autre et pour le coup il y a un tel décalage il y a un tel choc par rapport à ce que vous voyez et bien votre hôte n'est pas dans une relation très pure entre guillemets ou dans l'image de la pureté que vous avez et là pour le coup ce décalage ce décalage pardon est très choquant pour vous vraiment je vois vraiment une différence entre les deux entre cette personne et vous ou l'autre je ne sais pas où vous placez vous verrez donc on va voir la finalité pour ce mois naïveté oui oui c'est évident je pense que là pour le coup vous allez voir ce qui se passe vous allez avoir envie d'un certain châtiment envie de vous venger mais le problème c'est qu'il y a tellement d'amour et vous voulez tellement voir cette relation comme quelque chose de très beau et vous allez garder les yeux fermés vous ne voulez pas voir c'était une possibilité je vous avais expliqué au début et là c'est évident vous ne voulez pas voir vous restez dans la naïveté vous allez lui trouver des excuses voilà vous allez lui trouver des excuses en tout cas vous ne voulez pas voir qu'il y a une relation autre là on la voit on la voit que cette personne est amenée alors c'est une relation avec un autre ou c'est une relation donc pour le coup triangulaire mais aussi on peut considérer que cette envie de luxure cette envie de pornographie cette envie de c'est pas forcément une tierce personne mais ça va prendre une place tellement importante dans le comportement dans les envies dans le besoin de cette autre personne ou de vous qui êtes dans ce fonctionnement que ça peut être considéré aussi comme triangulaire c'est à dire ça prend une telle présence que c'est presque comme une présence une autre présence ça en tout cas ça prend une place énorme dans votre relation intime donc presque comme une troisième personne là en tout cas vous voulez pas vous voulez pas le voir ou votre autre ne veut pas le voir il est dans la naïveté à la limite cette personne qui est dans l'amour dans l'amour qui veut une relation très pure va trouver des excuses va donner des excuses va dire que finalement non c'est pas grave c'est très léger je pense que voilà elle va pas vouloir voir réellement ce qu'il y a derrière elle va continuer à vouloir fermer les yeux parce qu'il y a tellement d'amour que c'est pas possible pour elle de l'accepter elle va être dans le déni peut-être en tout cas elle va pas voir le mal voilà c'est vous c'est pas vous je sais pas vous vous placerez par rapport à votre situation donc c'est quand même assez là je suis désolée c'est quand même un tirage assez lourd si vous êtes si vous êtes surtout si vous êtes dans dans la personne qui veut une relation très très belle en tout cas très pure une relation idéalisée peut-être aussi ou en tout cas vous qui subissez et peut-être que c'est vous aussi qui êtes dans un comportement addictif addictif mais il y a quand même le contrôle il y a quand même en tout cas vous peut-être que c'est vous qui êtes dans ce côté de contrôle négatif et ça vous allez peut-être prendre conscience ou vous êtes déjà conscience de tout ça mais vous ne pouvez pas vous en empêcher et parce que vous avez une estime de vous pour le coup là très très grande donc il y a il y a quelque chose à sur lequel travailler vous en avez peut-être conscience mais vous y arrivez pas là pour le c'est possible et vous êtes aussi peut-être dans une certaine souffrance si vous en avez conscience et que vous n'arrivez pas à vous en détacher il faudra effectivement peut-être demander de l'aide voilà en tout cas l'un des deux est dans une relation qui le fait souffrir peut-être les deux pour le coup mais voilà il y aura beaucoup de choses à travailler pour 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 ouvrir les yeux ou pour vous 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 soigner entre guillemets vous détacher de ce comportement de contrôle de vous rattacher l'autre voilà enfin c'est assez lourd je suis désolée donc comme quoi je vous le disais c'est voilà c'est un tirage sans concession et on n'est pas dans le monde des bisounours donc je vous dirai pas autre chose je vais pas broder de toute façon ça serait difficile là pour le coup mais de toute façon c'est pas dans mon état d'esprit dans les tirages donc j'ai tiré une carte de l'oracle de l'archange Michael pour une carte de conseil j'ai demandé un conseil et si vous êtes vous pouvez vous servir de vos croyances aussi bien spirituelles que religieuses que autres vous pouvez faire appel à quelqu'un donc là et bien le conseil c'est l'amour éternel oui il y en a un qui est dans l'amour éternel effectivement mais ça sera peut-être le conseil par rapport à la personne contrôlante pour moi donc la prière c'est aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur d'en recevoir d'en donner et de l'exprimer oui effectivement donc là c'est c'est une carte conseil pour pour la personne qui est qui n'arrive pas à percevoir tout l'amour que lui donne l'autre qui n'arrive pas à percevoir que la relation peut être différente que ce fonctionnement là qui n'arrive pas à recevoir véritablement l'amour de l'autre parce qu'il est tellement en estime de lui en tellement en auto auto-satisfaction satisfait de l'autre cette personne n'arrive pas à recevoir de l'autre parce que en fait il n'en a pas besoin parce que c'est lui le maître c'est l'huile de Dieu presque et il n'est pas dans ce fonctionnement il n'est pas capable de voir l'amour autour de lui et de le recevoir effectivement alors aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur d'en recevoir d'en donner et de l'exprimer le conseil de celui qui est dans cet amour c'est peut-être d'accompagner l'autre de l'aider à prendre conscience une fois que vous vous en avez pris conscience déjà il faut déjà que vous en ayez conscience du gros problème qu'il a mais une fois que vous en avez pris conscience effectivement continuez si vous le désirez continuez à l'accompagner de votre amour et de lui faire prendre conscience de tout ça et de l'aider si c'est possible suivant le degré bien entendu et si vous avez envie de faire ce chemin avec lui de guérison voilà après si vous n'en avez pas conscience et bien moi je vous conseillerais de trouver de recevoir de l'amour autour de vous c'est à dire plus un amour plus grand que l'amour du couple c'est à dire essayer de vous de recevoir de l'amour de votre famille des gens proches des gens qui vous aiment pour vous aider à ouvrir les yeux et à faire face à cette situation donc quelque part cet homme ou cette femme en face de vous ou si vous êtes entre guillemets la victime s'aime s'aime énormément donc faites comme faites comme lui enfin pas à ce degré bien entendu mais donnez-vous le droit de vous aimer vous et de penser à vous donc je vais vous mettre quand même en gros plan si vous vous mettez sur pause et prier prier à l'archange Michael ou prier à à d'autres personnes ou prier simplement à l'univers voilà mais j'espère que ça va vous permettre d'ouvrir les yeux si vous êtes cette victime entre guillemets vous qui êtes dans l'amour ou si vous êtes dans ce comportement quelque part destructeur pour l'autre et pour vous-même et pour vous-même parce qu'on ne peut pas être heureux dans ce fonctionnement-là et bien j'espère que ça va vous prendre ça va vous aider à prendre conscience de la gravité de votre fonctionnement dans le contrôle dans dans peut-être une situation qui va aller crescendo vous allez peut-être vous perdre dans tout ça et et voilà donc j'espère que ça vous donnera des réponses en tout cas des éclaircissements alors là j'ai demandé trois cartes à mes guides trois cartes de messages pour vous qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire donc on a la carte l'archange métatron donc métatron vous aide donc on verra quelles sont ses capacités en tout cas vous avez pour ce mois de septembre l'aide de métatron on vous on vous avait de l'aide parce que ben voilà il y a il y a un coeur brisé donc je pense que là pour le coup c'est métatron qui va aider la personne qui va recevoir un choc quand elle va ouvrir les yeux et qui va peut-être aussi aider cette personne à ouvrir les yeux parce qu'elle elle était dans la beauté de la relation dans la pureté d'une relation et dans le vrai don d'elle-même dans les attentions et le don d'elle-même et on voit que là il y a la carte du contrat donc on vous on vous dit de prendre conscience si c'est vous la personne qui est victime entre guillemets de prendre conscience que vous avez on vous a presque mis un contrat sur la tête et vous avez les yeux fermés prenez conscience que c'est soit voilà ça confirme que vous êtes blessé profondément blessé ou soit on vous dit que vous êtes aveuglé vous avez un contrat sur votre tête vous êtes aveuglé et on vous les guides vous préviennent qu'il faut ouvrir les yeux pour le coup parce que là il y a une relation qui va vous faire énormément de mal quand quand vous allez prendre conscience parce que là vous avez les yeux fermés donc prenez conscience et on vous prévient que ça va être difficile alors vous aurez Métatron pour vous aider alors qu'est-ce que fait Métatron quelles sont ses capacités je ne connais pas par coeur alors c'est un guide puissant pour les personnes qui souhaitent poursuivre leur chemin spirituel peut-être que vous aurez besoin effectivement d'une certaine vision spirituelle pour vous aider à prendre conscience à vous à vous vous centrer sur vos propres valeurs pour vous dire que finalement vous méritez et que et que autour de vous vous ne recevez pas ce que vous avez besoin il peut vous aider à il peut vous guider à travers des livres prendre connaissance donc peut-être à travers vos amis trouver trouver un éclaircissement dans votre vie par rapport à votre situation vos amis vont peut-être vous aider à ouvrir les yeux il peut vous aider à transformer une pensée négative en positif donc je pense que oui ça il va vous aider à pour le coup une fois que vous aurez pris conscience de ça une fois que vous aurez ouvert les yeux vous aider à à faire face à votre côté négatif à ce que vous vivez négatif à vous aider à y faire face en vous accrochant au positif autour de vous je pense que vous serez bien entouré voilà ce que je pourrais dire de plus par rapport à Métatron en tout cas il va vous aider je pense qu'il va vous aider à trouver des réponses à trouver autour de vous un éclaircissement et des connaissances des connaissances spirituelles dans le sens qu'on va vous aider à faire face à tout ça et à avoir une vision positive pour avancer et surtout pour vous recentrer sur votre propre bonheur sur vous ce que vous méritez vous désirez une vraie histoire d'amour vous avez des vraies valeurs sentimentales et ça va vous aider à trouver le à vous faire prendre conscience que ce que vous vivez ça n'a rien à voir avec vos valeurs et que vous vous méritez beaucoup mieux donc un vrai travail à faire pour la personne qui est victime qui elle recherche une relation dans quelque chose de beau après si vous êtes célibataire c'est vrai que j'en ai pas parlé parce que pour moi pour le coup c'est vraiment dans le couple soit vous êtes célibataire et vous avez rencontré toujours ce vous avez toujours attiré vous avez toujours été attiré ou par malchance mais bon il y a pour moi il y a il y a il y a pas de hasard vous êtes tombé régulièrement sur ce genre de relation vous êtes tombé régulièrement sur ce genre de personne et là ça va vous aider à travailler là dessus et à prendre à avoir une prise de conscience par rapport à ça soit vous êtes célibataire et vous êtes dans ce fonctionnement dans ce fonctionnement là de contrôle de luxure de et il y aura un travail à faire pour retrouver et pourtant peut-être que vous voulez trouver vous êtes victime de tout ça et vous voulez de votre propre fonctionnement et vous voulez pourtant trouver une belle histoire d'amour quelque une vraie relation profonde mais vous n'y arrivez pas parce que vous êtes vous êtes enfermé par ce fonctionnement donc là il y a une prise de conscience vous l'avez peut-être mais soyez en tout cas conscient que ça vous bloque pour une pour trouver une belle relation que vous désirez peut-être pourtant mais voilà il y a peut-être un travail aussi pour les célibataires à faire que vous soyez dans ce fonctionnement là c'est-à-dire victime de votre propre fonctionnement ou victime de 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 ce que vous avez vécu qui finalement vous empêche de de retrouver une belle relation peut-être parce que vous en avez peur peut-être parce que vous n'y croyez plus c'est possible vous 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 n'y croyez plus parce que vous pensez avec une certaine naïveté que tous les tous les couples sont comme ça il y aura forcément de la trahison des des châtiments enfin vous voyez il y a de un côté négatif dans le couple voilà c'est c'est possible aussi en tout cas eh bien beaucoup de travail à faire sur vous-même sur l'autre aussi dans les deux cas mais écoutez soit beaucoup de travail sur vous-même pour vous défendre pour vous protéger pour vous dire que vous avez de la valeur que vous méritez mieux d'ouvrir les yeux vous serez accompagné ou soit un travail sur vous-même parce que vous êtes dans ce comportement et il va falloir effectivement vous faire aider aider pour retrouver une très belle relation donc voilà je ne peux pas dire plus les lions je vous fais de gros bisous je vous souhaite un très très bon courage c'est sur le mois de septembre il n'y a pas de raison que vous n'évoluiez pas que vous n'ouvriez pas les yeux ou que vous ne prenez pas conscience pour vous faire aider et pour évoluer donc eh bien on verra dans le futur si ça ne vous a pas parlé bien entendu allez voir votre ascendant parce que là c'est vraiment un cas particulier allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire après effectivement là c'est assez pesant mais c'est à différents degrés bien entendu donc je vous fais de gros gros bisous les lions et je vous dis à bientôt pour les tirages hebdomadaires vous avez aussi des tirages sentimentaux hebdomadaires pour le général donc ça pourra peut-être vous aider pour l'accompagnement pour la suite en attendant le tirage du mois d'octobre gros bisous à très bientôt